Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de vous expliquer en quoi consiste le monitorique feutal. C'est un examen important qui rentre dans le cadre du suivi des grossesses à risque. Il peut être effectué comme aujourd'hui au cabinet ou en milieu hospitalier. Pour réaliser cet examen, nous avons besoin d'avoir un appareil approprié qui s'appelle un cardiotocogramme feutal. Il comporte d'une part un moniteur et différents capteurs. Les plus importants sont le capteur du tonus utérin qui se fixe sur l'utérus moyennant une première sangle et le capteur du rythme cardiaque feutal qui se fixe également sur l'utérus moyennant une deuxième sangle. Nous effectuons alors un enregistrement simultané des données qui nous sont transmises par ces deux capteurs et qui sont transmises sur un support que voici, qui est ici, un papier. Au terme de cet enregistrement, nous obtenons différentes données. D'une part, y a-t-il, oui ou non, des contractions terribles ? D'autre part, comment se comporte le foetus moyennant l'évaluation de son rythme cardiaque pendant ou en dehors des contractions utériques ? Ces données sont importantes pour pouvoir décider de l'orientation thérapeutique que nous donnerons à cette grossesse à risque. Nous les associerons d'une part aux paramètres biologiques et cliniques de la patiente ainsi que aux données que nous aurons obtenues au préalable par une échographie d'oplaire et ainsi, nous déciderons de quelle orientation donner à cette grossesse. En d'autres termes, faut-il continuer la surveillance intensive ou mettre un terme à cette grossesse et donc provoquer un accouchement plus ou moins prématuré. Je vous remercie et vous donne rendez-vous à une prochaine fois. Sous-titrage ST' 501